bonjour tout le monde alors aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer mon thème aux maisons on va dire passive mobile démontable flexible alors j'ai déjà traité ce sujet mais voilà je voulais venir sur un exemple en particulier parce que en france ça avance beaucoup et il y a beaucoup d'ingénieurs voire même de particuliers ou d'architectes en fait qui conçoivent ce type de maison et le but de ces maisons mobiles c'est qu'elle soit zéro énergie et recyclable et montable dans des délais très courts ça peut être par exemple 15 jours alors on a certaines enfin notamment certains projets en fait qui m'ont l'air vraiment intéressant en fait c'est des projets qui vont allier du bois du polystyrène en fait ça fait des petits studios d'architectes qui sont franchement très économiques mais aussi très écologiques et en fait au final qui sont complètement passifs alors le but c'est de rendre au fond l'habitat écologique accessible au plus grand nombre en fait et comment ils ont fait dans leurs petits secrets ben en fait ils arrivent à vendre ce type d'habitation pour un budget on va dire de 30 mille euros après ça dépend si vous souhaitez l'équiper et autres en panneaux pour qu'elles deviennent complètement passives voilà ça peut monter à 80 mille euros le projet quoi donc les secrets de si je prends l'exemple de ce projet c'est que eux en fait ils ont travaillé sur une combinaison de l'isolation en fait entre du polystyrène qui fait plus de 30 cm d'épaisseur avec une ossature bois et tout simplement des fondations sur pilotis et c'est un choix écologique entre guillemets même si on peut le rediscuter parce que le polystyrène voilà c'est c'est issu quelque part du pétrole donc on peut quand même se poser la question mais voilà dans l'ensemble le polystyrène c'est léger ça a quand même pas mal d'avantages ça peut être manipulé on n'a pas besoin de d'engins de chantier qui soit énorme et au final ça réduit les coûts de la location de machines et donc en plus le bilan carbone sur la planète quoi donc ça c'est très cool pour les générations futures alors en plus bas le polystyrène il a des avantages parce qu'il est produit partout ici en france mais ce qui va limiter les coûts du transfert et en plus c'est léger donc voilà là dessus sur le polystyrène en fait leur stratégie c'est de compacter des planches en bois donc il travaille avec des bureaux d'études et tout et le petit avantage c'est qu'en fait tout ça c'est ignifugé et c'est protégé pour enfin contre la mousse et autres et ça résiste plutôt pas mal en fait à la chaleur donc les risques d'incendie et de façon ils y seront toujours on a les risques climatiques de toute manière ce sera certainement moins solide que votre maison je vous invite à écouter mon autre sujet dessus et forcément au niveau de conception si vous prenez la conception de base vous avez tous les tarifs je dirais que ça peut varier on trouve des choses sur internet qui varient de 300 euros à 800 euros si vous mettez la toiture les fenêtres l'équipement et bien plus en fonction de l'équipement et ça aujourd'hui il ya des super projets qui sont carrément reconnus par le label de la french tech donc ça innove dans tous les domaines la technologie et partout et même autour de la démocratisation de la construction passive ce qui est quand même génial donc voilà j'espère que ce sujet vous aura intéressé je vous dis pas pour un autre épisode un autre sujet et j'espère que ça aura voilà aiguiser un peu votre curiosité comme la mienne à bientôt c'est très bien